bonjour à vous quels seraient pour vous les deux obstacles principaux fondamentaux que l'on retrouve en permanence autour de la méditation du comment bien méditer et comment être dans les meilleures conditions si conditions il y a piège déjà pour méditer et bien méditer méditer qui je le rappelle ne veut pas dire éviter toutes les pensées ou réfléchir et méditation qui en soit est très simple puisque ça consiste en simplement ralentir la cadence freiner le fameux slow life savoir ralentir peut-être se poser puisqu'il y a aussi une possibilité de méditer tout en marchant par exemple et bien méditer c'est simplement écouter ressentir voilà ici et maintenant quels seraient les deux principaux obstacles ou tremplin à la méditation et bien j'en ai fait l'expérience je reviens de belgique j'étais en visite chez luc et christophe que je salue au passage et puis j'arrive chez christophe le lendemain matin de la nuit passée et chez lui je me retrouve sur son canapé à 5 heures du matin à peu près à m'installer pour méditer et donc j'avais prévu ce petit schéma avec le tableau voilà 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 gabriel sur le canapé de christophe à 5 heures du matin et gabriel qui veut méditer avec son petit moi le moi égotique petit mois et dans la sphère dans l'univers de gabriel comme de comme dans chacun d'entre nous il y a des pensées des émotions des sensations des impressions il y a plein de choses qui constituent notre univers le moi égotique le petit moi qui se croit coupé de tout et qui veut méditer pour se reconnecter à quelque chose de plus vaste à quelque chose de moins névrotique en tout cas voilà gabriel le matin chez christophe et puis qui est assailli par beaucoup de pensées puisque il y a des enjeux à différents niveaux il y a un contexte particulier il y a beaucoup de choses qui sont gérées en parallèle etc etc contexte inhabituel lieu inhabituel canapé inhabituel etc etc donc je suis assailli par beaucoup de pensées et en même temps je n'en avais pas pris conscience mais au dessus du canapé de christophe il y a une horloge une horloge qui fait du bruit voilà l'horloge et il était à peu près cinq heures cinq heures et demie du matin donc je suis à la fois assailli par mes propres pensées donc le bruit à l'intérieur le blabla du mental mais aussi le bruit extérieur ça aurait pu être les voitures les camions les bus les klaxons ça aurait pu être plein de choses en l'occurrence c'était le tic tac de l'horloge voilà les deux causes principales de ce que de ce qui rend la méditation un petit peu délicate à partir du moment où vous vous identifiez à ces bruits intérieurs ou extérieurs et bien voilà nous disons je ne veux plus penser or c'est le piège le piège de la méditation ne consiste pas en vouloir en chercher à ne plus penser plus vous voulez ne plus penser plus il y a des pensées parce que ce à quoi je résiste persiste pas plus que de vouloir être dans la meilleure condition en s'extrayant des bruits extérieurs puisqu'après tout les bruits font partie de la vie et méditer c'est aussi savoir accueillir finalement ce qui se présente là où nous sommes mais aussi ce qui se présente à l'intérieur autant qu'à l'extérieur et donc je me retrouve avec beaucoup de choses à gérer et le réflexe bien sûr c'est de me dire je vais me lever je vais enlever la pile de l'horloge elle ne fera plus le tic tac et bien sûr de me dire mais c'est pas ça l'accueil c'est pas ça l'unité c'est pas ça composé avec ce qui se présente ça c'est s'opposer c'est un arrangement personnel un évitement c'est se mettre dans des conditions que l'on croit idéal et qui ne sont jamais idéales puisque l'idéal c'est ce qui se présente au présent c'est le fameux accueil et donc simplement je me centre avec moi même et comment ça s'est produit comment ça s'est réalisé j'ai simplement demandé vous pouvez demander demander à qui vous voulez à ce que vous voulez à l'univers à la petite voix à votre sagesse intérieure à l'intuition au grand architecte au divin vous demandez à ce que vous voulez qui vous voulez une aide un coup de main vous remercier vous lâchez vous lâchez de manière à laisser venir les choses et vous êtes simplement à l'écoute et donc à partir de ce moment là m'a été m'a été suggéré de me placer à mi-chemin entre le bruit intérieur et le bruit extérieur entre mes pensées et l'horloge donc symboliquement au milieu ici et de placer ma respiration dans cet intervalle entre l'intérieur et l'extérieur ça m'a été suggéré comme tel je n'ai pas cherché je n'ai pas voulu avoir cette option là elle s'est imposée à moi je ne sais pas d'où elle vient de l'intérieur de l'extérieur peu importe et donc je me suis placé dans cet état là à cet endroit là dans ces conditions là j'ai écouté cette respiration se faire et je me suis aperçu très rapidement qu'il n'y avait plus le dérangement des pensées certainement qu'il y avait beaucoup beaucoup moins de pensées peu importe qu'il n'y en ait plus du tout ou qu'il y en ait encore un peu mais elle ne me dérangeait absolument plus elle faisait partie du paysage comme des nuages font partie du ciel et que personne ne peut les enlever pour avoir toujours le ciel bleu et donc il restait le tic tac de l'horloge entre temps qu'est ce qu'il s'est passé et bien j'avais élargi ma zone de confort j'avais élargi ma zone de confort j'avais élargi la zone de l'intériorité qui s'était expansé grâce à cette expansion de conscience ou état modifié de conscience ou état non ordinaire de conscience EMC ou ENOC parce que état alpha, état sophronique et donc comment j'allais gérer l'horloge ? et bien la même chose, demander, remercier et vous lâcher et il m'a été suggéré de respirer le bruit tic tac, tic tac, de respirer ce bruit de respirer cette alternance de l'accueillir pleinement, de l'entendre pleinement de ne faire plus qu'un avec et ne plus être dans l'opposition de la dualité ce qui fait que je me suis retrouvé véritablement non plus dans une zone de conscience et de confort expansé mais dans une véritable perception d'un tout d'un tout qui contenait mes pensées, mes émotions qui contenait le bruit de l'horloge qui contenait ma respiration et qui finalement, paradoxalement m'a permis de ressentir pleinement que j'étais à la fois dedans cette zone très élargie et dehors parce que plus rien ne me dérangeait ni les pensées qui étaient très atténuées il n'y avait pas d'émotion particulière ni le bruit de l'horloge ni à 6 heures du matin où Christophe s'est levé et j'ai entendu son réveil sonner puisqu'il était dans sa chambre à côté et que pour s'être levé j'entendais après le bruit de la douche alors que j'étais toujours en train de méditer et rien de tout ça ne me dérangeait et paradoxalement, très paradoxalement c'est ça le miracle de l'histoire de la conscience qui est dans l'accueil et que vous pouvez, grâce à laquelle vous pouvez contacter, connecter ou être contacté, connecté de l'infiniment grand contenu dans l'infiniment petit de l'infiniment petit contenu dans l'infiniment grand et que finalement cette histoire d'intérieur-extérieur est encore une illusion parce qu'en termes de perception il n'y avait plus ni intérieur coupé et séparé d'un extérieur ni un petit menacé par un infiniment grand mais bien plus que cela il y a eu la dissolution de cette séparation d'un intérieur par rapport à un extérieur d'un contenu par rapport à un contenant il y a eu cette dissolution et tout était dans le tout ici maintenant partout et nulle part infiniment tout infiniment rien infiniment puissant infiniment insignifiant et le petit moi névrotique qui voulait méditer est devenu méditation est devenu perception ainsi qui nous croyons être n'a jamais été car en réalité c'est plutôt ce que nous sommes dont il est question plutôt que qui nous sommes que nous n'avons jamais été que nous ne serons jamais qui nous croyons être relève du petit moi égotique névrotique alors que ce que nous sommes en réalité relève de cette perception du tout dans le tout à la fois du je à la fois du nous mais que plus rien ne différencie c'est ce qui pourrait s'apparenter au grand soi au grand soi extatique et je peux vous garantir que ça a été fabuleux comme petite séance de méditation ce matin avant-hier matin chez Christophe dans la région de Bruxelles dans ces conditions qui n'étaient absolument pas favorables et qu'à partir du moment où vous accueillez ces conditions désagréables inconfortables dérangeantes et bien véritablement le pouvoir de l'intention liée au lâcher prise de la pleine conscience permet de dépasser bien des obstacles parce qu'ils n'en sont plus bien des épreuves car en réalité elles sont des enseignements des opportunités à grandir à se réaliser voilà les deux tremplins les deux opportunités les deux capes les deux passerelles à vivre à chaque instant en tournant le regard vers l'intérieur la pleine conscience et grâce à cette pleine conscience de se rendre compte que intérieur et extérieur ne font plus qu'un merci à vous à très bientôt au revoir au revoir au revoir merci